Salut Guillaume de chez Véhicules électriques, c'est mon André. Donc j'ai ici un Tesla Model 3, un long range et propulsion. Donc il y a seulement un moteur à l'arrière. Et ce qu'on va faire sur ce véhicule-là, c'est installer un moteur à l'avant. Donc, ce qu'on a besoin pour ça, c'est le moteur ici avec les deux essieux, les deux hubs de roue, les amortisseurs avant, aussi des boyaux de refroidissement, le filage haute tension, le filage basse tension. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est d'installer ça dans le trou qui est juste prévu à cet effet. Parce que même au début, ces véhicules-là avaient déjà été prévus pour mettre un moteur à l'avant. Donc comme on peut voir, il n'y a pas de moteur et les supports sont déjà installés. Donc, le défi majeur, ça va être d'installer le moteur, oui, mais aussi de passer le filage jusqu'en arrière, le filage basse tension et haute tension. Et aussi, pour connecter après la batterie, nous, on va changer la batterie complète parce que ça prend quand même une modification légère pour la batterie pour pouvoir se brancher sur la haute tension. Donc, l'autre défi là-dedans, ça va être aussi de reprogrammer le moteur parce que le moteur arrière, c'est le master. C'est lui qui contrôle le moteur à l'avant. Donc, il faut y mettre un firmware pour un dual-monteur. Et bien, on va filmer Sylvain qui va nous installer ça tout le long du processus. Et donc, on va pouvoir voir tout au long de l'installation du moteur et après ça, le résultat. Donc, on vous dit au courant. En conclusion, après avoir installé le moteur avant, ça fonctionne parfaitement comme un dual-monteur d'origine. Donc, comme vous avez pu le constater, ça prend quand même beaucoup de temps pour installer le moteur avant et dans ce cas, nous avons remplacé la batterie complète par une dual. Sinon, ça aurait pris des modifications majeures à la batterie. Si vous pensez faire cette modification sur votre véhicule, pensez-y deux fois parce que ça va affecter votre garantie sur la batterie et le moteur, c'est certain. Et cette modification va coûter environ 7000$. Donc, opération réussie, transformation d'un Tesla Model 3, longue autonomie, propulsion en un 4 roues motrices dual-motor. Bon, alors, je suis très énervée. Je m'apprête à essayer la Tesla que Guillaume, André et son équipe ont transformée. Donc, là, c'est censé être super performant. Ils ont mis un moteur sur les roues d'en avant et un qui était déjà là en arrière. Alors, je crois que la voiture est beaucoup plus performante qu'elle l'était. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai comme connaissance au niveau de la mécanique automobile. Bon, j'ai nerveux. J'ai peur. Fait que je vais, là, je mets la pédale au fond, c'est ça? OK. Alors, 3... Mon Dieu, c'est bien niaiseux. 3, 2, 1... Go! Iiiiih! Mon Dieu, Seigneur! Ha, 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 ha... Ha, 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 ha! Mais c'est un peu de bon sens! C'est comme un ménage à la ronde. Ha, 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 ha! Mais c'est incroyable. Alors, cette voiture est définitivement plus performante que moi. Ha, ha, ha! Surtout en terre de confinement. Bravo, bravo à toute l'équipe, je suis dépassée. Ok, bravo!